Je vous voyais regarder le casque peut-être, qui est un peu curieux ce casque. On a l'impression qu'il y a des insignes SS dessus. Alors c'est peut-être le signe Azov peut-être qui est modifié, mais c'est vrai que c'est un peu curieux ce casque, et pas très heureux si c'est un soldat ukrainien qui se palade en Russie. On a vu des panneaux qui me semblent correspondre à des communes. Belgorod, c'était écrit Belgorod, et la deuxième localité je ne l'ai pas vue, mais en tout cas Belgorod, c'est sûr. En plus, c'est le début de la guerre, que c'est des nazis qui sont dans l'armée ukrainienne, donc oui, ce serait bien qu'il enlève le casque. Attendez, vous nous dites quoi là ? Que vous manipulez les images montrées à vos spectateurs ? Que si un soldat ukrainien porte un casque avec un insignes nazi, vous allez truquer l'image en enlevant ça au montage ? Curieuse déontologie, non ? En fait, vous à LCI, mais aussi à TF1, France 2, BFM, Le Monde, etc., vous avez toujours présenté l'armée ukrainienne comme démocratique, droit de l'homme, etc. Investie Action, par contre, a démontré qu'elle était truffée de ces nazis qui ont reçu une formation militaire des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Canada. Nous avons montré tous leurs insignes nazis arbourés fièrement, pendant que vous, vous parliez de gentils nationalistes de droite qu'on avait bien nettoyés, recyclés. Et là, deux ans et demi plus tard, on retrouve ces casques hitlériens. Poutine n'inventait pas ? Ben non. Et les médias US et français l'avaient déjà dénoncé, en 2014-2015, de purs nazis. Oui, si c'est ça, et si c'est pas... D'où viennent ces images ? Oui, c'est ça qui m'a... Si c'est pas... Normalement, toutes nos images sont vérifiées, évidemment. Mais si c'est pas, évidemment... Voilà, ce sont des images de soldats ukrainiens qui nous arrivent aujourd'hui, nous ditons. C'est comme ça qu'on casse une stratégie de communication. Vous voilà bien embarrassé. Et dans votre désarroi, vous lâchez un aveu très intéressant. Je vous cite. « Normalement, toutes nos images sont vérifiées. Donc là, vous nous dites que des casques nazis, il y en a pas mal, et que vous les supprimez au montage. C'est du journalisme, ça, ou de la propagande de guerre ? » Et bouquet final, votre experte lâche que cette gaffe, je cite, « sape une stratégie de com'. » Donc en fait, tout ce que vous nous avez raconté depuis deux ans et demi sur l'Ukraine, c'était une stratégie de com'. Dites plutôt stratégie de manipulation du public, non. Là, pour une fois, je vais recommander qu'on vous partage massivement partout. LCI reconnaît la manip. C'est bon à retenir pour les prochaines guerres. Et je fais remarquer que pour armer ces nazis, l'Union européenne a gaspillé 113 milliards en armement, autant d'argent perdu pour les écoles, les hôpitaux, l'emploi des jeunes. La guerre, ça rapporte aux multinationales, mais c'est nous qui la payons. Et ce que vous ne dites pas, c'est que LCI appartient au groupe Bouygues, engagé à fond dans le business avec Israël. On comprend que votre stratégie de com' impose de nous mentir. C'est bon à savoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada